Bonjour, c'est Stéphanie. Quel bonheur de te retrouver. J'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, le passage que nous allons regarder se retrouve en 1 Pierre, chapitre 1 et au verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Lorsqu'on regarde autour de nous, on constate que beaucoup de gens ont perdu l'espoir et sont désillusionnés. Nous vivons une période de grands changements dans plusieurs sphères de la société. Cela peut générer des peurs en nous et peut nous faire perdre l'espoir. Les soucis, les défis et les tempêtes de la vie peuvent aussi nous voler notre espérance. Face à ce que nous vivons, il est facile et tellement naturel de rester paralysé par la peur, les pertes et le manque de perspective meilleure. Toutefois, il existe une autre option, l'espoir. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à garder l'espoir. Ce texte nous rappelle que grâce à Jésus, nous pouvons avoir une espérance qui est vraie et vivante. Mais qu'est-ce que l'espoir? Par définition, l'espoir est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable, généralement précis ou déterminé, que l'on souhaite, que l'on désire. L'espoir ne repose pas sur des émotions, mais sur des actions. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression suivante, ton attitude déterminera ton altitude. C'est tellement vrai! Chaque jour où nous choisissons de relever nos défis en gardant l'espoir, nous prenons de l'altitude. En fait, c'est l'espoir qui nous permet d'aller plus haut, plus loin. Ton altitude change aussi ton attitude. Choisir l'espoir, c'est un peu comme escalader une montagne. Ça requiert de l'énergie, des efforts. Pour arriver au sommet, vous devez faire appel aux muscles de vos mollets, de vos cuisses. Si vous avez déjà gravi un mont particulièrement abrupt, vous comprenez ce que je veux dire. Ça fait mal. On a envie de s'arrêter. Mais lorsqu'on persévère et qu'on atteint le sommet, la vue est magnifique, à couper le souffle. Ce panorama est notre récompense. Lorsque nous sommes tout en haut, tout nous apparaît si petit. Ce moment devient majestueux. On comprend alors pourquoi il ne fallait pas s'arrêter. C'est la même chose avec l'espoir. Lorsqu'on escalade les difficultés de la vie en gardant l'espérance dans notre cœur, nos problèmes changent de proportion. Ce qui nous semblait insurmontable devient alors à notre portée. L'espoir et la foi marchent main dans la main. Sans la foi, l'espoir ne dure pas. Ils s'essoufflent. Toutefois, lorsqu'ils sont réunis, ils peuvent pulvériser les plus grands obstacles et nous permettre d'atteindre les plus hauts sommets. La Bible est le livre de l'espoir. Elle nous en parle abondamment et nous décrit à quel point les plus grands hommes et femmes de Dieu en ont eu besoin. Dans l'Epsomme, David proclame « Mon âme repose sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. » En Romains, au chapitre 15 et au verset 13, il est écrit « Le Dieu de l'espérance a la capacité, le pouvoir de nous remplir de toute joie et de toute paix dans la foi pour que nous débordions d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » As-tu remarqué que ce passage ne fait aucunement référence aux circonstances ? L'espoir est possible car Dieu a la puissance de nous le donner, non pas à demi-mesure, mais jusqu'à la plénitude et au-delà. Le Dieu de l'espérance a des projets, des rêves, des plans remplis d'espoir pour toi et tes bien-aimés. À maintes reprises au travers de sa parole, le Seigneur proclame ses intentions vers nous. Permets-moi de te les citer. Permets-moi de te citer quelques promesses de Dieu pour toi aujourd'hui. Je connais les projets que j'ai formés sur vos îles éternelles, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y aura un avenir pour toi et ton espérance ne sera pas déçue. Il y a un avenir et ton espérance ne pourra être brisée. Il y a pour tes descendants une espérance. L'Éternel le déclare. Tes enfants reviendront dans leur pays. Si tu as perdu l'espoir, arrête-toi un instant et demande à Dieu de venir raviver ton espérance, de te donner cette espérance vivante grâce à ce que Jésus a accompli à la croix. N'oublie jamais qu'avec Dieu, les plus grands espoirs sont permis. Sous-titrage ST' 501